Bonjour à tous, c'est Célia, je vous retrouve pour le petit tutoriel à l'aquarelle de ce mois de novembre. Pour le mois de novembre, vous avez été très très nombreux à voter pour un travail autour soit de la saison, c'est-à-dire tout ce qui est automnale, soit autour des fées et du petit peuple. Et ça tombe assez bien parce que j'ai une illustration à faire pour le futur projet sur lequel nous sommes en train de travailler avec Claire. Et qui tourne autour des fées et autour du petit peuple ainsi qu'autour justement de cette saison automnale. Alors ici j'ai réalisé un premier croquis, donc c'est toujours un petit peu ce qu'on fait pour l'aquarelle. Bien sûr on va commencer par faire un croquis qu'on va estomper, vous voyez ici vous voyez très très peu les traces. On va estomper ce croquis pour pouvoir commencer à passer nos premières couleurs dessus. Donc on est parti, là j'ai fait des feuilles, j'ai fait des petites murs, j'ai fait des coquillages, j'ai fait une plume devant. On va travailler sur une sorte de mal au trésor de ce qu'on pourrait retrouver dans la nature. En fait donc ici il y a un gland, ici il y a une framboise derrière, vous la voyez très très peu. Et on va commencer par poser les premières couleurs, les couleurs de base. Donc on y va, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir ça va être des couleurs qui vont se faire de façon très très légère. On va aller redessiner les contours de nos éléments. Donc ici une feuille. Alors j'en ai une autre derrière. Vous avez le bruit de mon ordinateur qui souffle, ça ne va pas être très agréable. Je vous mettrai peut-être une petite musique en plus du coup. Alors on a une troisième feuille ici et celle-ci je vais plus les faire dans les tons de marron. Mais je vais rajouter quand même une petite touche de vert. Voilà, pour mixer les couleurs. C'est une feuille un petit peu plus dentelée. Donc j'ai fait plusieurs types de feuillages différents pour montrer ce qu'on pourrait trouver un petit peu dans la nature. Ce qu'on pourrait récolter, il s'agit d'un dessin, voilà, d'une sorte de petite malle au trésor. De ce qu'on pourrait récolter justement dans la nature de façon générale. Mais c'est vrai que j'ai été inspirée par le mois de novembre. Donc on va faire quelque chose d'un petit peu plus autonnal, avec des couleurs un petit peu plus autonnal. Je verrai pour le reste justement des illustrations ce qu'on fait. Mais au moins ici on aura un petit quelque chose autonnal. Alors j'ai fait également des galets. Alors je vais m'occuper un tout petit peu de la plume avant. Je vais la faire, alors les plumes c'est délicat parce que vous avez plein de plumes de couleurs différentes. Ce que je vais faire c'est que je vais la faire dans les tons un petit peu de gris bleu. Et on mettra aussi pareil une touche de marron. Donc je ne vais pas tout faire pour la plume. Je vais laisser, on laisse des parties blanches. Alors attention ici parce que j'ai la feuille. Donc voilà, j'ai fait un premier jet, un premier contour. Je vais mettre un petit peu de marron, mais c'est plus du marron foncé qu'on a pour les plumes. Je vais le mettre dans le centre et je profite que mon aquarelle soit encore humide justement pour faire en sorte que ce marron se fonde avec le bleu. Ça va donner un joli contraste je pense. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? On va faire les petites baies. Alors les petites baies, je vais les faire rouges et violettes. Donc là c'est pareil, je vais zoomer un petit peu à ce niveau-là. Je vais laisser des espaces blancs pour les touches de lumière. Voilà. On repassera bien sûr tout ça après. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les framboises. La framboise dans le fond. Ici c'est pareil, on va faire des espaces blancs. Donc je vous montre. Donc là j'ai fait une couleur un petit peu plus foncée puisque de toute façon après on va passer avec du violet dessus. Et puis on va faire un petit peu plus foncée. Nous allons faire les coquillages. Alors les coquillages, j'en ai un, deux, trois. Ici c'est plutôt un caillou. On va faire le coquillage qui est en bas puisqu'il a commencé à sécher. Donc là c'est pareil, on va faire quelque chose de léger. On va faire attention de laisser une partie blanche pour pareil, toujours pareil, le jeu de lumière c'est important en aquarelle. Ça fait un peu beaucoup trop de blanc. Voilà, on va faire un coquillage ici. On va le faire dans les tons de marron, un petit peu marron vert ce coquillage là. On a tendance toujours à faire les coquillages un peu bleus. Voilà, on laissera sécher. Et on va faire celui d'en haut également. Celui d'en haut, c'est pareil, je vais faire dans les tons de marron, mais un marron plus foncé. Donc ici. Je lui ferai des petites tâches après, c'est pour ça que je laisse un petit peu plus de blanc. Hop. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. On n'a pas fini du tout. On va repasser un petit peu sur, puisque j'ai encore du marron. Bon, je vais repasser un petit peu ici. Alors. Hop. J'en profite pour retâcher un petit peu ma feuille, puisque c'est vraiment ce que je voulais faire. On estompe, on lui fait des petites tâches. On va dire que c'est une feuille qui vient de tomber. Voilà, ici on va continuer. Je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus clair. On va laisser sécher cette partie-là. Voilà. Et on va maintenant faire les trois galets. Alors les trois galets, je vais les faire dans les tons gris. Je ne vais pas faire des folies pour l'instant. Donc il y en a un par ici. Si, en fait. On va faire des folies. Je vais lui rajouter un peu de rose. Un peu de bleu. Et on va faire des folies. Je ferai les traits après. Ça valait d'une petite ambiance. On va faire pareil pour les deux autres. Donc on a celui qui est là. Voilà. Et on a celui qui est ici. Et on a celui qui est ici. On sent qu'il a pris la mousse. Voilà. Alors, il me semble, voilà, que j'en avais encore un autre qui était derrière, ici. Alors, j'ai une troisième mûre. Voilà. Donc pour l'instant, on va laisser sécher. Un petit peu tout ça et on va revenir dessus après. Voilà. Nous reprenons la suite de ce tuto. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à ombrer certaines parties. Comme ici, par exemple, pour la feuille, pour les pierres. Donc, je n'ai pas tout fait. Bien sûr, je vous attends pour faire le reste. Et on va faire ensemble. On va commencer à faire, je pense, on va ombrer ici le coquillage. Donc, je vais prendre une peinture un peu plus noire ici pour faire les ombres. Alors, moi, j'ai tendance à, c'est mon côté graphiste, à mettre un petit peu trop de noir, à vouloir faire des contours de partout. Ce qui n'est pas forcément judicieux pour l'aquarelle. Donc, ça, il faut savoir bien le doser. Moi, je sais que ça, c'est un de mes petits défauts. Et en même temps, je trouve ça très important aussi de savoir mettre les ombres là où il faut, bien sûr, pour pouvoir faire ressortir bien les dessins. Un de mes petits défauts, entre guillemets, parce que, bien sûr, on a tous un style et c'est important aussi de garder son style. Donc, ce n'est pas parce que les autres ne font pas exactement la même chose que nous que ça veut dire que c'est mal fait. Voilà, donc, on ombre. Ça va permettre de faire ressortir les taches de lumière, les espaces blancs qu'on a laissés. De faire quelques petits détails aussi. Par exemple, ici, les rainures du coquillage. Ça va lui donner plus de vie. Donc là, ça va être à vous, avec l'expérience, de savoir bien doser. Alors, je vous fais un petit zoom dessus. Voilà. On va faire la même chose pour le fruit qui est derrière. Alors, ce que je vais faire, vous voyez, je vais vous montrer ma palette. Je vais utiliser ici un petit peu de rouge. Je vais prendre... Alors, je suis désolée, j'ai encore un petit peu de mal à manier cette caméra. Un petit peu de rose. Je vais le foncer, bien sûr, avec un poil de noir. Hop, on va revenir sur le dessin. Alors, j'ai mis pas mal d'eau, justement, pour y aller étape par étape, petit à petit. Pas faire quelque chose de trop foncé non plus au début, donc c'est parti. Ce qui est intéressant ici, ça va être aussi de faire cet effet granuleux avec le jeu de l'aquarelle, donc avec ce jeu de peinture d'eau, cet effet tâche. Donc, on fonce, bien sûr, au niveau du contact avec les autres objets, puisque ce sont les autres parties du dessin qui provoquent l'ombre sur le fruit. Voilà, il faut aussi bien savoir jouer avec les éléments qui composent, qui est dans votre composition, tout simplement. On va laisser sécher parce que ça va forcément s'éclaircir un petit peu et on reviendra dessus. On va s'occuper de la feuille qui est ici. Alors, cette feuille, c'est pareil, j'ai besoin de lui faire les rainures. Je vais reprendre un petit peu de vert, un petit peu plus de marron, pour faire quelque chose d'assez doux. Je veux pas qu'elle soit trop foncée. Donc, bien sûr, pour les petits détails, vous prenez un petit pinceau, un pinceau fin. Vous allez choisir la taille de votre pinceau en fonction. de la couleur que vous allez mettre, de l'espace que vous souhaitez coloriser. Ici, ce sont des petits espaces, des petits traits. Vous allez utiliser de petits pinceaux. Et si vous allez souhaiter faire un fond, bien sûr, vous allez faire quelque chose de bien plus... Vous allez prendre un pinceau bien plus gros. Je vais foncer les espaces qui sont à côté du blanc, puisque c'est là que vient la couleur, l'ombre, pardon. C'est un peu difficile de parler en même temps que de dessiner, que de peindre. Puis on va lui faire quelques petites tâches. J'aime bien les tâches qui ont été faites déjà par la première coloration. Je vais en refaire d'autres et j'utilise un petit peu d'eau pour pour les atténuer, pour bien les fondre dans ce qui existe déjà. of議 cela. Sous-titrage Société Radio-Canada ... on viendra accentuer ici une fois que ce sera sec parce qu'il faut laisser les couches il faut savoir travailler par couches successives en aquarelle alors on a oublié ici là j'utilise deux couleurs de vert différents pour justement amener cette petite touche de lumière dont on parle depuis le début qui est très importante pour l'aquarelle alors on en est ici je vais accentuer ici ce que j'ai voulu faire au niveau du caillou j'avais besoin que ça sèche un petit peu donc pardon j'étais plus bien en place non voilà je vais laisser sécher aussi on va s'occuper maintenant des fruits rouges qui sont là sur le côté alors eux je les voulais un petit peu plus dans les tons de bleu mauve donc on va s'occuper de ça le rose était là pour faire ressortir encore une fois la lumière dans un premier temps voilà donc c'est parti donc on voit qu'il y a trois fruits aussi donc il va falloir faire attention de bien jouer avec la lumière à ce niveau là il n'y en a pas trois qu'est ce que je vous raconte il y en a un deux trois quatre et cinq n'importe quoi donc Merci. Donc là, comme je veux un effet fondu, je travaille directement sur la peinture encore mouillée, sur l'aquarelle encore mouillée. Merci. Alors, on va laisser sécher, on va voir un petit peu ce que ça donne, on verra si on revient dessus après. Je vais faire cette feuille-ci, et cette feuille-ci, je la trouve très très belle dans ses couleurs. Donc là, je voudrais vraiment faire quelque chose de doux, de délicat pour garder vraiment cette teinte, parce qu'elle me plaît énormément. J'aime beaucoup l'effet que ça a donné. Alors, je vais juste accentuer en bas pour... Je vais la laisser comme ça, je l'aime vraiment beaucoup. En tout cas, dans un premier temps, je vais la laisser comme ça. Je vais voir ce que ça donne après. On va voir s'il y a quand même un petit peu besoin de... Enfin, à mon goût, en tout cas, un petit peu besoin de... De lui donner un petit peu plus de volume. Alors... N'oubliez jamais qu'à l'aquarelle, vos couleurs vont sans doute changer et s'éclaircir un petit peu, une fois que la peinture se rassèche. Donc c'est important de le prendre en compte, de ne pas avoir l'impression aussi des fois d'avoir mis des choses trop sombres. Alors, ici, la délimitation pour moi est trop importante. Alors, je vais rajouter un petit peu d'eau, voilà, pour la brouiller tranquillement. Ok. Bon. On est pas mal, là. Allez, je fais la feuille et puis je fais la plume, pardon, et puis je vous montre le résultat une fois fini. Voilà l'illustration terminée. Donc elle est encore un petit peu en train de sécher. Ici, je vais rajouter un petit peu de noir puisque vous voyez, en faisant le fond, ça l'a un petit peu effacé. Donc j'attends que ce soit bien sec. D'ailleurs, c'est bien sec. Allez, je vais vous faire ça en direct. Vous allez pouvoir la voir comme ça, vraiment terminée. Et vous voyez, j'ai mis, j'ai fait un fond dans les tons de l'aquarelle. Hop, bah c'est mon téléphone. Pour les fans du Dr. Vous, vous reconnaîtrez la musique du docteur. Hop, je termine ça avec vous. Voilà, donc on a ici le fond que j'ai fait. Vous voyez que dans le fond, ici, j'ai mis la couleur, la couleur un petit peu jaune qu'il y a sur les feuilles. Et ensuite, j'ai passé par-dessus un petit peu de turquoise et un petit peu du violet des myrtilles. J'ai mis juste des petites touches pour faire, pour rappeler le violet qui est ici et faire un raccord de ce côté-là. J'en ai mis aussi un petit peu ici et un petit peu à l'intérieur. Donc, je vais attendre de voir vraiment quand ce sera sec. Mais comme ça, ça vous permet aussi de rajouter des petites touches de rappel des couleurs, des éléments, en fait, de votre aquarelle. Voilà, donc là, j'ai fait ça pour cette fois-ci. Ce n'est pas forcément valable pour tout, bien sûr, mais ici, c'est pas mal. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à le commenter, à faire vos petites aquarelles aussi, à me les envoyer par Instagram. Je vous embrasse tous bien fort. Et puis, abonnez-vous. Bisous ! Abonnez-vous !